Sunday Night Productions Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Cycliste. Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandzani part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. En direct de Calpé aujourd'hui, on est présent pour la première édition du stage Dans la Tête d'un Cycliste. Donc un grand merci à l'assistance qui est là aujourd'hui. Et puis je suis accompagné pour cet épisode de Paul, Paul Van Renterguem. C'est ça. Est-ce que je l'ai bien dit ? Parfait. C'est bon, j'ai mis mon défi du jour. Donc bienvenue à toi, merci de te rendre disponible et de nous partager tes astuces puisqu'aujourd'hui on va discuter d'un sujet d'actualité parce que je crois que c'est la journée de demain en fait, c'est ça, c'est leur sujet de demain. Exactement. Voilà, et on va parler de la descente, c'est-à-dire comment appréhender, comment descendre le mieux possible avec la bonne technique. Et comment travailler sa descente. Et comment travailler sa descente. Alors il y a des fondamentaux pour ça, mais avant toute chose, comment se déroule le stage ? Parce que vous êtes là depuis samedi, c'est ça, vendredi pour certains ? Vendredi pour certains et on a déjà quatre belles journées de vélo dans les jambes. Et écoute, ça se passe plutôt bien, je pense que tout le monde a l'air plutôt content, il y a une bonne ambiance, on travaille bien, plutôt parfait. Et demain c'est le sujet du jour, c'est la descente. Demain c'est journée récupération avec des petits exercices de travail de technique de descente. Alors on va en parler justement, comme ça on verra demain si nos élèves ont bien écouté. Si ça applique, oui. Si ça applique correctement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des fondamentaux, les fondamentaux de la descente. Si tu avais un conseil à donner, ou en tout cas mettre les piliers justement de ces fondamentaux, ça serait lesquels ? Alors déjà, j'ai une phrase que j'aime beaucoup répéter aux athlètes que j'entraîne, c'est d'essayer d'être le plus fluide possible. Avant de prendre de la vitesse, c'est important d'apprendre les fondamentaux justement, et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est important de travailler à basse vitesse, c'est comme quand on apprend à courir, on court d'abord doucement avant d'aller vite. Ça dépend. Oui. Je sais de courir vite, mais je m'arrête très souvent. L'erreur de base, c'est de courir trop vite. Mais du coup, notre travail, nous, en tant qu'entraîneur, c'est de réussir à travailler à basse vitesse avant de pouvoir réussir à aller vite. Donc c'est ce que tu voulais partager. Donc c'est vrai que tu as les fameux fondamentaux. Il y a aussi, on va parler de la confiance ou la préparation mentale. On va parler également de la technique du virage. Oui, la position du corps, le freinage et la trajectoire, qui sont vraiment les éléments clés à maîtriser. On va parler de tout ça. Et on va rentrer dans le sujet justement sur, il y a les fondamentaux, on en a parlé, et cette fameuse position. Donc qu'est-ce que tu peux, voilà, quelles sont les techniques pour les personnes qui nous écoutent, mais aussi qui sont dans la salle et qui vont appliquer demain. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça ? Il y a trois grands principes. Le plus important reste le regard. Donc de porter le regard dans l'anticipation, de regarder où on veut aller et pas l'inverse. Parce que c'est vraiment le regard qui va diriger le pilote. Ensuite, au niveau position, vraiment, on a essayé d'être vraiment les mains dans le creux des cocottes, le creux du guidon, un doigt sur chaque levier de frein. Et quand on est en frein à disque, qu'on a suffisamment de freinage pour avoir un seul doigt, et les bras légèrement fléchis. Et ensuite, quand on maîtrise déjà ça, on peut ensuite commencer à jouer avec ses pédales et placer la pédale qui est à l'intérieur du virage. Donc quand on prend un virage à gauche, la pédale de gauche, la placer en haut pour ajuster son centre de gravité. Mais tu parles de la position des mains. Ça veut dire qu'une descente ne s'appréhende pas du tout les mains en haut du guidon ? Alors pas du tout, oui et non. Parce que maintenant on voit Van Der Poel qui gagne Milan-San Remo en faisant une descente de folie avec les mains en haut. Généralement, c'est conseillé de descendre dans le creux du guidon. Parce qu'on a un peu plus de stabilité. On peut mieux tenir son guidon en cas de vibration. Et on a un peu plus de précision avec les doigts au niveau des leviers de frein. On va en parler justement de la manière dont il faut freiner pour appréhender un virage. Donc c'est vrai que tu l'as dit, les fondamentaux, c'est la position, le freinage, la trajectoire. Et comment devrait-on positionner son corps lors d'une descente ? Puisque je prends l'exemple de la personne qui a remporté, je crois que c'est, j'ai plus le nom en tête, le Slovène qui a remporté Milan-San Remo. Milan-San, oui. Non, pas Roglic. Je l'ai plus non plus. Moric, voilà. Qui avait justement fait monter une selle spécifique justement pour modifier sa position. Quel conseil tu peux donner sur la position du corps à adopter dans une descente ? Est-ce qu'elle doit être très en avant, très en arrière ? Comment est-ce qu'on doit se positionner ? Est-ce qu'on doit être assis sur sa selle, en équilibre sur ses pédales ? Quand on commence à apprendre à descendre, l'idéal c'est vraiment d'être centré et ancré dans le creux de sa selle. Les fesses bien assises, les bras bien dans le creux du guidon. Et d'être vraiment ancré sur son vélo. Ensuite, on va placer les pédales à l'intérieur du virage en haut. Comme ça, on va mettre un peu plus de pression sur la bande du pneu qui va adhérer. Et surtout, porter le regard dans l'anticipation pour vraiment engager les épaules dans le sens du virage. Tout ça, ça va faire que le vélo derrière va suivre et va s'incliner dans la bonne courbure. Mais le plus important, c'est le regard. Par contre, une fois qu'on veut vraiment gagner en vitesse et vraiment attaquer très fort, mais là, on parle de la caste des très très rapides. On parle de Tom Pitcock, là. Oui, par exemple, ou de Mo Rich ou de Van Der Poel. Là, sur certains freinages qui sont réalisés hyper tard, hyper brusquement et vraiment au dernier moment, là, on essaie de mettre un peu les fesses en arrière pour charger un peu plus l'arrière et aider le pneu arrière à freiner. Alors, je ne l'avais pas prévu dans l'épisode, mais ce que tu viens de me dire me fait penser à une question. Est-ce qu'il y a une manière d'appréhender une descente qui est différente si on en frein à disque ou si on est en patin ? Moi, je dirais que oui, parce que le freinage à disque est tellement plus sécurisant et tellement plus, on va dire fiable, mais bon, ce stage-là, on a un exemple de non-férabilité. Mais par tout temps et par toutes conditions, les freins à disque, pour moi, sont nettement meilleurs. Ils permettent d'avoir un freinage constant, peu importe les conditions. Je pense qu'avec les patins, ça n'arrivait pas tout le temps. Est-ce qu'il y a encore des gens qui roulent à patins ? Il y en a quelques-uns. Ah, il y a encore quand même des patins, effectivement. Tu vois, je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes encore. Donc, c'est vrai que la position du corps dépend également de ton mode de freinage, type de freinage. Tu vois, des freinages au dernier moment hyper brusques sur l'arrière, on ne voyait pas ça avant. Oui, intéressant. On ne voyait pas ça avant. Intéressant. En tout cas, moi, je n'en ai pas eu. Tu parlais tout à l'heure également du fléchissement des bras. Quel est l'intérêt d'avoir les bras plutôt fléchis ? C'est plutôt pour la filtration des vibrations. Et puis, pour être, encore une fois, bien ancré, avoir une marge de manœuvre pour ancrer vraiment ses fesses dans le creux de la selle. Mais l'idée première, c'est de pouvoir filtrer les vibrations. Et quel était l'intérêt, justement, de ce vainqueur de 1100 Rebaud, qui avait une selle très bas, justement, avec une selle télescopique ? C'est le fait d'avoir, d'être assis très, très bas, fait que ton centre de gravité est beaucoup plus bas. Et donc, tu peux avoir un angle qui est plus important dans les descends, c'est ça ? Exactement. En fait, pour parler un peu scientifique, tout l'art de l'équilibre, c'est en lien avec la zone de sustentation et la projection de ton centre de gravité dans cette zone-là. La zone de sustentation, c'est la zone délimitée par tes points d'appui qui détermine ton équilibre à partir de la projection de ton centre de gravité. Et l'idée, c'est de pouvoir incliner encore plus son vélo et de pouvoir quand même conserver ton centre de gravité dans cette zone. Mais vraiment, à la limite, c'est de l'optimisation absolue. Uniquement, enfin, pas uniquement dans les courbes, mais parce que du coup, en étant un peu plus bas, il a gagné un petit peu en aéros dans les lignes droites, mais ça s'est vraiment joué dans sa capacité à conserver de la vitesse dans les courbes liées au fait qu'il soit plus bas. Clairement, c'est une vraie leçon en tout cas. Si vous avez l'occasion de regarder la descente du vainqueur de 1100 Remo de l'année passée, c'est à regarder dans les écoles. Ça lui permet plus de mobilité. C'est vraiment pour ça que c'est créé de base. Ça vient du VTT, la tige de Celtic. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Et puis, on parlait tout à l'heure, justement, tu parlais de la position des mains qui est au creux, dans le creux du guidon, pour avoir les doigts sur les freins. Exactement. Et le freinage, l'équilibre du freinage joue aussi un rôle très, très important. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors déjà, je conseille de placer les doigts sur l'extrémité du levier. C'est là qu'on va avoir le plus de bras de levier, et donc le plus de force dans les doigts. Avec les freins à disque, aujourd'hui, on a assez de puissance pour pouvoir freiner avec un seul doigt sur chaque levier. Donc, encore mieux tenir son guidon. Il faut bien répartir aussi. Il faut bien répartir le freinage. C'est justement plus facile à un doigt qu'à deux, où on va aller un peu plus assuré, un peu plus brusquement. On risque de bloquer les roues. Exactement. L'idée, c'est justement de ne pas bloquer les roues, donc d'y aller avec progressivité et sagesse, on va dire. Et alors, on parlait de la répétition d'entraînement, parce que tout ce que tu me dis me fait penser au fait qu'il faut répéter, répéter, répéter pour bien justement avoir cette sensibilité, cet angle, prendre aussi conscience du poids de son corps quand on le balance d'un côté ou d'un autre. Donc ça, c'est aussi important. Mais quels sont, si tu avais des conseils aussi à donner sur les précautions à prendre lorsqu'on approche un virage, quand on est en approche de virage, si on veut le faire serrer, pas serrer, quels conseils tu peux nous donner justement par rapport à ça, la manière aussi de contrôler sa vitesse, freiner tard, être plutôt prudent, parce qu'on en a parlé, juste la petite parenthèse, mais avant d'enregistrer cet épisode, on a pris le repas tous ensemble et autour de la table, il y avait des sujets qui étaient l'appréhension de la vitesse, d'avoir peur de tomber ou d'avoir vu une chute et de sentir en fait, alors que ce n'est pas du tout le cas, mais ça roue complètement partir. Quels conseils tu peux donner par rapport à ça, comment appréhender le mieux possible un virage ? On parle de la prépa mentale, parce que ce que j'ai dit aussi en rapport avec la prépa mentale. Il y a des sujets à prendre, oui. Mais dans cette approche de virage, quand on apprend, l'idée c'est justement de gagner en confiance et de ne pas se faire peur, donc de lutter un peu contre cette appréhension, mais encore une fois, il faut y aller avec progressivité. La progressivité, c'est la règle numéro un dans n'importe quel domaine de l'entraînement. Quand tu me dis progressivité, j'ai une pensée pour Loïc, forcément, on avait fait un épisode sur ça, donc on le salue d'ailleurs. Peu importe le domaine dans l'entraînement, c'est la règle numéro un, la progressivité, et du coup, attaquer sur des virages plutôt ouverts avec beaucoup de visibilité, avec des routes pas trop empruntées pour ne pas se faire peur avec les automobilistes ou les yeux jasés de la route. Parce qu'il faut garder sa voix, ça aussi, tu l'avais dit. Ce qui est important, c'est de prendre des virages plutôt ouverts au début, où on n'est pas obligé de passer à des vitesses faramineuses et de se focaliser vraiment avant tout sur porter son regard au loin et gérer sa vitesse d'entrée dans les courbes, donc de freiner avant le virage et de relâcher progressivement ensuite à l'approche ou dans la courbe. Oui, parce que je dirais que l'objectif, c'est de garder quand même un maximum de vitesse. Exactement. Après, on peut avoir peur au début, avoir de l'appréhension, mais avec l'entraînement, on prend confiance en soi, on parle à tort de la préparation mentale, des techniques, notamment utilisées par Pierre Latour, qui est venu à Calpé d'ailleurs il y a deux ans, s'entraîner sur les pistes que vous allez probablement faire demain ou que vous avez fait aujourd'hui, pour ceux qui sont présents dans la salle. Mais il y a toutes ces techniques-là, mais il faut aussi garder quand même un peu de vitesse pour avoir ces sensations. Complètement, complètement. Mais c'est pour ça, l'idéal reste toujours de freiner avant la courbe pour pouvoir ensuite prendre son virage sans rajouter en plus la force du freinage qui vient vous pousser vers l'extérieur du virage. Alors, quel est le risque de prendre un virage serré ? De glisser, de déraper, de perdre l'avant ou de perdre l'arrière. D'avoir trop d'acclinaison en fait, c'est ça ? Pour prendre son virage ? Oui, un virage trop serré, à partir du moment où on va trop pencher, le vélo risque de partir. L'angle sera trop prononcé. Exactement. Et puis si on arrive dans un virage trop serré sans incliner le vélo, le risque, c'est d'aller tout droit. Il y en a qui a failli le faire aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça. Là, c'est les freins, c'est pas lui. Mais il peut aussi y avoir ce risque-là. Donc toi, ta préconisation, c'est les premiers virages, de les prendre très très larges pour ne pas forcément chercher la vitesse, mais prendre de la confiance en soi ? Les prendre le plus ample possible, et de vraiment gérer sa vitesse d'entrée, de ne pas se retrouver... En fait, l'idée, encore une fois, c'est d'être fluide, donc ça veut dire de ne pas mettre d'à-coups, de ne pas mettre de par à-coups, j'entends des freinages brusques ou des coups de guidon violents, et d'avoir les trajectoires les plus amples possibles, donc les plus ouvertes possibles. Alors, ce que tu me dis me fait penser au matériel. On n'a pas prévu ce point matériel dans l'épisode, mais ce que tu me dis me fait penser au matériel, notamment à la pression des pneus et à la hauteur des jantes. Quel est l'impact sur ça ? Sur les jantes, ça va dépendre du vent. Par exemple, en descente, quand on prend des hautes vitesses et que tu as des petits vents de côté, comme à Calpe, on retrouve très souvent, et n'importe où d'ailleurs. Mais les jantes hautes vont rentrer un peu en vibration et faire trembler le vélo à haute vitesse quand ça va souffler de côté, plus faire justement une prise de vent plus importante, donc influencer sur la trajectoire par les roues. Et puis la pression des pneus, effectivement, des pressions trop basses vont faire que le pneu va trop se déformer, vraiment trop basse, et puis des pressions trop importantes vont faire qu'au contraire, ça va être indéformable, donc sur certaines conditions aussi contre-productives. Donc je vous invite à aller écouter l'épisode dans l'atelier, sur Dans la Tête d'un cycliste, avec JP Ferreira, qui sont juste formidables. Je crois que l'épisode qu'on a fait sur la pression des pneus, ça a été un gros succès. Donc voilà les fondamentaux, justement, pour comprendre mieux les choses avant d'entamer une descente, la position du corps, le freinage, la vision. Tu en as parlé, on apprend ça au ski également, quand on veut prendre un virage. C'est regarder là où on veut aller. Exactement. Mais c'est pareil dans tous les sports extérieurs. La règle numéro un, c'est de regarder où on veut aller, parce que c'est le regard qui dirige. Exactement. Ça pourrait presque être du coaching, en fait, tout simplement. Sur de la prépa mentale, on est bien justement, c'est la section 2 de cet épisode. Sur la prépa mentale, c'est prendre de la confiance en soi. C'est très important, je pense qu'on est nombreux à avoir chuté en descente. et les virages d'après, les premiers virages, on va dire, c'est toujours assez compliqué. Les premiers, voire même, certains mettent très longtemps. Voire même avis pour certains. Quel conseil tu peux donner, toi, sur ça ? Est-ce qu'il y a une technique pour justement... Donc, après être chuté. Ou en tout cas, juste avoir confiance en soi quand on se lance dans une descente. Il y a toujours pareil, encore une fois, reprendre sur des descentes qu'on connaît et avec des vitesses maîtrisées. Y aller encore une fois par étape. Pas se brusquer et pas essayer de... Bon, il y a toujours la vieille phrase qui traîne du... T'es tombé, t'as pas mal, vas-y, recommence direct. Bon, aujourd'hui, dans la pédagogie, c'est bien de mettre justement un peu de pédagogie. Donc, j'irais d'y aller avec progressivité encore une fois et d'essayer de comprendre pourquoi on est tombé. Ça peut te faire comprendre beaucoup de choses que tu ne maîtrisais pas forcément ou que tu avais oublié d'essayer de maîtriser. Est-ce que la visualisation, tu parlais de répéter, moi je pense au fait de connaître la descente dans laquelle on va se lancer. Est-ce que la visualisation peut aider ? Aujourd'hui, on le voit complètement. Moi, je viens du monde du VTN, et on voit qu'en descente, par exemple, qui font des images magnifiques, les athlètes travaillent en faisant beaucoup de reconnaissance et font des exercices de visualisation. Ils connaissent la piste par cœur et ça leur permet d'atteindre des vitesses folles parce qu'ils savent exactement où ils vont poser les roues et où ils connaissent où prendre les appuis et quels virages vont arriver ou quelles difficultés vont arriver. sur des compétitions ou des objectifs qu'on peut reconnaître et qu'on connaît ou si vous connaissez le parcours, ça peut être hyper intéressant justement de se remémoriser pour être sûr, ne pas être surpris en fait, une fois qu'on est sur le vélo, qu'on arrive sur la difficulté, le virage, la descente. Et aussi de prendre des repères, pourquoi pas ? Si on connaît bien la descente, ça peut être un panneau, ça peut être un commerce, ça peut être... Exactement, exactement. On a la chance en vélo d'avoir plein de repères possibles, des maisons, des panneaux, des arbres. Il faut éviter le caillou sur le bord de la chaussée, ça peut être compliqué. Le marcheur aussi, ça marche très bien. Et je voulais juste faire une parenthèse sur le meilleur descendeur du peloton, je pense que vous allez tous le citer, et le plus mauvais, si on peut dire ça comme ça, même s'il nous écoute, il ne nous en voudra pas, mais est-ce que tu sais comment, justement, ils ont réussi à surmonter ça et à performer ? Si je te parle du plus mauvais descendeur, je pense que vous avez tous une idée en tête, si je vous dis le plus mauvais descendeur du peloton. Sur le dernier Tour de France, tu veux dire ? Oui, ou de manière générale, il y a une grosse communication sur ça. Oui, mais je pense que, justement, il y a quelques chutes qu'il a eu... C'est Pierre Latour. Oui, qu'il a eu du mal à encaisser. Exactement, il y a eu une grosse chute, effectivement, un gros blocage en 2019 sur le Tour d'Oman. Il chute, il se fracture le radius et le scaphoïde de la main gauche et à compter de ce moment-là, ses descentes, non plus, tout était les mêmes, au point de se faire larguer dans les descentes par les échappées. Oui, c'était assez fou, c'était assez fou de voir ça que même à ce niveau-là où les mecs sont quand même des as, c'est parce qu'ici, Pierre Latour, dans ce groupe-là, lâche 99% du groupe et il se fait quand même déposer parce qu'il y a un niveau monstrueux en descente sur les courses-force-tours. Les mecs sont quand même des as sur les vélos. Il y a des vitesses folles. Et de voir en plus, par exemple, tu parlais du meilleur descendeur, je pense que tu voulais parler de Tom Pitcock. Exactement. Alors là, tu vois, sur Tom Pitcock, je suis un peu partagé parce que je ne sais pas si c'est de bien savoir descendre ou d'être inconscient. Sur Pitcock, c'est très flou dans ma tête. Non, franchement, c'est un as. Il s'est skiffé. Parce que couper les virages comme il les lâche, je me dis que le jour où il tombe, ça risque d'être très compliqué pour lui. Oui, ça c'est sûr. Mais là, il se le permet parce qu'il le connaît et qu'il l'a repéré et qu'il s'est exactement émélioré. Il y a une descente qui avait été filmée, c'est le galibier, je crois. L'Alpe d'Ouest, je crois que c'est. Ou l'Alpe d'Ouest, c'est monstrueux. C'est hyper risqué. Oui, complètement. Mais je ne vais pas prêcher pour le VTT, mais il vient du VTT. Voilà. Ok, tu l'as dit. Alors, c'est vrai que si vous voulez regarder une descente de Pitcock, il a filmé avec un YouTuber, Safa Brian, une descente en Californie sur YouTube, vous pouvez la trouver, qui est très très beau. En plus, c'est beau, c'est vrai. C'est limite artistique, tu vois, comme ça a été filmé. Mais pour revenir à Pierre Latour, pour l'information, effectivement, donc il a eu cet accident et derrière, il a témoigné à l'issue du Tour de France 2023. Donc, il est suivi psychologiquement pour essayer de trouver justement les bons remèdes, les bons, je ne sais pas comment on peut dire, la bonne prépa mentale pour aborder les descentes. Mais en fait, il a la sensation, quand il fait une descente, que sa rose dérobe alors qu'elle ne se dérobe pas. Et à compter de ce moment-là, il a un vrai blocage et tout s'enchaîne et en fait, c'est comme s'il était, enfin, c'est comme si... C'est une histoire de crispation. Derrière, après, il est complètement crispé. Complètement. Il est même venu à Calpé, donc il y a deux ans, là où vous êtes aujourd'hui, il est venu travailler pendant une semaine avec un préparateur mental en visionnant par des séances de six répétitions et une descente pour essayer de bien comprendre et d'essayer de comprendre comment il devait relâcher ses bras, relâcher ses épaules. Je vous invite aussi à lire ces témoignages, c'est hyper intéressant et ça fait le lien direct avec la préparation mentale. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes dans la salle pour votre séance de demain, il y a une vraie concentration à avoir sur, ne serait-ce que la première descente, c'est comment sont mes bras, est-ce qu'ils sont crispés, est-ce qu'ils ne sont pas crispés, comment sont mes épaules, est-ce qu'elles sont crispées ou pas et d'essayer de bien analyser comment vous êtes au niveau du corps pour la descente suivante, vous relâcher pour vraiment l'appréhender en toute confiance. Oui, oui, complètement. Il y a une histoire de compréhension du soi dans l'environnement où on pratique notre sport. Donc, essayer de comprendre comment on est posé sur son vélo, avoir du recul sur notre propre position, c'est important et c'est un travail qu'on peut très bien faire avec de la préparation mentale. Bon, donc je vous invite à travailler sur ce point-là et puis on va arriver sur la technique du virage. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Donc, comment découper la prise d'un virage ? Encore une, du coup, je vais me répéter, il y a vraiment deux conseils primordiaux. La gestion de la vitesse à l'entrée du virage. Donc là, c'est comment on gère son freinage et le deuxième conseil le plus important, c'est regarder dans l'anticipation parce que ça détermine toute la position du bonhomme et du vélo ensuite dans la courbe. Donc, le conseil numéro un, c'est de bien gérer sa vitesse et de freiner avant le virage pour pouvoir prendre la courbe de la manière la moins brutale possible. Alors, tu parles de courbe, je te coupe un tout petit peu mais dans la courbe, on est bien d'accord que le point le plus proche de la corde, tu sais, il y a ce système de prendre vraiment à la corde, tu vois. Exactement. En fait, pour avoir le plus de vitesse possible, il faut avoir la trajectoire la plus longue possible. Plus elle va être longue, plus on peut conserver de la vitesse. Donc, l'idée, c'est d'élargir son virage à l'entrée d'un virage pour piquer à la corde et ensuite élargir encore à la sortie du virage. Là, ça va permettre d'avoir une trajectoire la plus longue possible et donc d'atteindre des vitesses encore plus rapides. Donc, ce qui veut dire qu'il faut là aussi s'entraîner parce que tu parles de freinage, on revient aussi peut-être un petit peu en arrière mais je pense que plus on prend les virages avec vraiment l'objectif de se concentrer, plus on prend conscience de son poids du corps. Moi, je parle du poids du corps mais c'est hyper important de savoir à compter du moment où tu te balances dans le virage de savoir comment ton vélo va réagir, quel oncle tu dois prendre, peut-être même aussi sentir un peu pourquoi pas aussi en fonction du gonflage ton vélo bouger ou pas. Exactement. Mais tu vois, c'est encore une fois à partir du moment où on a bien imprégné le fait qu'il faut gérer sa vitesse d'entrée, essayer d'avoir la trajectoire la plus longue possible et regarder dans l'anticipation tout ce qui est ensuite placement des pédales, placement du vélo. Tu fais bien le préciser. Et placement des épaules, placement des bras. en fait, c'est complètement naturel parce que c'est déterminé par le placement de la tête et ensuite qui va influencer sur les épaules, qui va influencer sur le fait qu'on va incliner le vélo. Le regard, c'est vraiment ce qui détermine et ce qui permet un bon placement du vélo derrière ensuite. C'est vrai qu'on le sent quand on fait un virage qui est fluide. Exactement. On le sent naturellement. Le vélo, il fait un bruit spécial. C'est-à-dire ? Il fait un bruit où on sent... Tu peux nous faire le bruit ? Je ne suis pas bruteur. Et quelles seraient les erreurs que tu pourrais... Les erreurs à éviter ? C'est quoi ? C'est bloquer ses roues ? C'est fermer trop tardivement ? Oui, bloquer ses roues, avoir une trajectoire hyper brutale, hyper courte, hyper serrée, placer la pédale intérieure en bas. Là, vous touchez le bitume dès que vous allez incliner un peu le vélo et l'arrière va partir de suite. On ne peut pas freiner du tout. Si c'est une réépingle, ça va poser problème aussi. Là, c'est vrai qu'on parle de technique de virage mais on s'imagine. On a un calpe, on imagine le soleil mais sous la pluie, comment ça se passe ? On a eu deux jours de pluie quand même. Aujourd'hui, donc vous m'excuser. Toujours pareil, sous temps de pluie, l'adhérence est moindre donc c'est la vitesse d'entrée des avant qu'il va falloir gérer. Freiner un peu plus. Mais l'angle peut-être ou sinon l'angle ? L'angle oui mais du coup avec une... En fait, un angle important il est dangereux quand il y a une vraie vitesse. D'ailleurs, c'est principalement de la roue avant que ça part dans un virage, non ? Quand c'est humide et que ça glisse, c'est plutôt la roue avant. Ça arrive aussi de la roue arrière. Ça peut que ce soit l'arrière, effectivement. Ça arrive, c'est un peu dépendant du placement du corps justement. Mais du coup, oui, un peu plus de prudence et de mettre de l'angle, c'est pas forcément... Il faut y aller à juste mesure. Donc forcément, ça va être déterminé par la vitesse d'entrée. Intéressant. Et si tu pouvais synthétiser justement le virage idéal et ensuite, on passera sur la section d'après qui est justement l'entraînement, la préparation. Mais le virage idéal selon toi, c'est combien d'étapes ? Je sais que demain, c'est ce qui est au programme, à la descente, qui visualise cette nuit justement ces étapes-là. Mais s'il y avait vraiment le virage idéal, ça serait... Il se composerait de quelle étape ? Du coup, on arrive à une certaine vitesse, on voit le virage arriver, on anticipe son freinage avant l'entrée du virage, on élargit le plus possible à l'entrée du virage, on coupe à l'intérieur du virage, en plein à l'intérieur du virage et on ressort à l'extérieur du virage. Tout ça, en regardant toujours dans l'anticipation. Donc, toujours regarder là où on veut aller. Oui. Bon, ben voilà. Donc, vous savez ce que vous avez à faire pour travailler jusqu'à demain. Mais juste, là aussi, je reviens un tout petit peu en arrière sur la prépa mentale. Je pense à la réalité virtuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, les masques de réalité virtuelle peuvent aider à la visualisation ? Dans la visualisation, il y a des travaux qui sortent en ce moment et qui sont utilisés d'ailleurs par pas mal de préparateurs mentaux. Tu ne sais même pas d'ailleurs si ça existe. Je pose cette question. Si, ça existe déjà. Je sais qu'ils l'utilisent en Formule 1. Je pense qu'ils l'utilisent aussi dans certains sports. Je pense à des courants du tour. Si la descente est repérée, peut-être qu'ils pourraient la reconnaître comme ça. Complètement. Après, je sais que la plupart reconnaissent vraiment toutes les descentes en roulant. ils ont déjà... Parce que depuis quand même 4-5 ans, ça se joue aussi vraiment en descente. Ah bah oui, ça en fait partie. C'est Nibali aussi, je crois. Il y a une époque qui faisait justement les cours, qui gagnait ses étapes en attaquant en descente. Dernièrement, on a vu des mano-a-mano incroyables avec Vingegaard et Pogacar aussi. À tout moment, un fait généreur. Ils vont tellement vite en fait, ils vont tellement vite dans les ascensions que ça se joue dans les descentes. Ils ne peuvent pas se lâcher en montée maintenant, oui. Et on va arriver sur cette partie 4 du podcast justement qui est la préparation, l'entraînement. Là aussi, le but c'est d'améliorer la technique. Quel conseil tu peux donner autour de ça ? Quelle séance préconiser aux auditrices qui nous écoutent, aux auditeurs et aux personnes qui sont dans la salle pour demain ? Bah du coup, on a des... On peut entraîner sa technique en descente avec plusieurs points. Du coup, l'entraînement spécifique en descente forcément intégré du renforcement musculaire et de la proprioception, de la préparation mentale et d'exercices de relaxation, de respiration ou de pleine conscience qui sont un peu liés à la préparation mentale. Mais en ce qui concerne l'entraînement pure planification, de... Comment structurer efficacement l'entraînement en fait ? Ça serait constitué de quoi ou de quelles étapes ? Idéalement, dans chaque sortie d'endurance, on peut caler un petit peu de travail de technique. Ça demande pas de vraie implication au niveau puissance, au niveau intensité. Juste ça demande de l'implication mentale. Il ne faut pas forcément aussi une descente de col. Ça peut être un seul virage. Ça peut être un seul virage. Moi, venant de Bordeaux, je n'avais pas des descentes de col incroyables. Je me suis entraîné en révitant le virage de Farc pour les Bordelais. Ça aussi, c'est perturbant. Mais tu as raison de le préciser. Parce que quand tu n'as jamais fait de descente de col, un premier col, tu peux te laisser entraîner par la vitesse. C'est même effrayant pour ceux qui ne connaissent pas du tout. C'est une succession interminable de virages. Donc forcément, ceux qui n'ont pas l'habitude de rencontrer, ça peut brusquer au début. Mais c'est aussi pour ça qu'en stage comme ici, on propose du travail technique parce que ça fait vraiment progresser et c'est des gains gratuits. C'est de l'économie pure, c'est de la vitesse gagnée pure, c'est des chronos améliorés sans effort matériel. Mais même si on parlait de gains ou de chronos, je pense que ne serait-ce que faire une descente agréable, tu vois ce que je veux dire, fluide, à prendre du plaisir, à bien prendre ses courbes, tout ça, c'est de la technique, c'est de la, tu as dit, tu vas parler de stratégie, c'est bien réfléchir à comment on est, comment est-ce qu'on tient son guidon, est-ce qu'on est crispé, pas crispé, quelle position on a, on est devant la selle, en arrière, et ne serait-ce que faire une descente fluide, parfois même sans pédaler, juste te laisser glisser, c'est super agréable. Exactement, et d'ailleurs, ça va être leur sujet de jeudi, de faire une descente sans coup de pédale. Ça, ça va être intéressant, on va suivre ça, on va suivre ça. Et tu parlais aussi de renforcement ou de renforcement musculaire, mais qu'est-ce qu'on travaille en renforcement musculaire, pardon, pour être à l'aise en descente ? C'est quoi ? C'est les disquions, c'est les quadris, c'est les pecs ? C'est en vélo pur, moi je préférais travailler sur du renforcement général, parce qu'en descente, on va quand même tout utiliser, et puis le haut du corps est quand même bien sollicité, on a souvent, ceux qui ne sont pas à l'aise, les avant-bras complètement tétanisés, les mains complètement tétanisées, donc un peu de renforcement. C'est arrivé d'être en bas, je me rappelle très bien, c'était du col d'aspin, quand j'avais fait les pyrénées, d'être arrivé en bas, d'avoir mal aux mains, tellement j'étais crispé, très clairement. Oui, encore une fois, c'est pareil, ça, il faut le travailler, alors forcément, le renforcement, ça va aider un petit peu, la proprioception, ça va aider dans l'équilibre général du cycliste, mais l'idéal reste quand même de pratiquer de la descente de col, pour s'améliorer en pratique de col, c'est aussi simple que ça. Mais du coup, de l'intégrer, intégrer une séance de technique spécifique sur son vélo dans la semaine, ça peut être hyper bénéfique, si c'est moins, c'est pas grave, ce sera toujours bénéfique. Est-ce que tu as une technique pour ceux qui font que de l'home trainer, en intérieur ? Ah ouais, là ça va être un... C'est un ordre, quand je le livre, est-ce qu'on peut... Là, il y a la vision de la science sur le livre du coup. Voilà, c'était juste la petite anecdote, partager une expérience personnelle du moment, tu vois, donc voilà. Et moi, j'ai une question également, on parlait tout à l'heure d'équilibre et du poids du corps. Ouais. Est-ce qu'il y a, hors vélo, à côté du vélo, des exercices pour essayer de bien justement prendre conscience du poids du corps ou ne serait-ce que des exercices d'équilibre ? En proprioception, c'est intéressant de faire par exemple des fentes ou des descentes sur une seule jambe. Ça peut être justement hyper intéressant pour comprendre ce que tu demandes, cet espèce de poids du corps et le positionnement du cycliste. Ça, la proprioception, c'est hyper bien. Tout ce qui est gainage, forcément, renforcement dynamique, c'est hyper intéressant. Moi, je prends plutôt vraiment un renforcement général que de développer que les quadriceps ou que le haut du corps. À poids du corps, on peut déjà beaucoup travailler et intégrer un peu de proprioception, c'est le top. Et à quel rythme tu préconises ? À quel rythme ? Ça va dépendre forcément du volume général d'entraînement. Très sincèrement, quelqu'un qui ne s'entraîne que trois fois par semaine, je préfère qu'il aille faire du vélo et qu'il travaille à vélo plutôt que de faire du renforcement musculaire. Quelqu'un qui, par contre, s'entraîne déjà cinq à six fois sur le vélo, on peut commencer à caler une ou deux séances de renforcement, voire plus, il a plus de temps. Et la descente en elle-même, est-ce que tu préconises de le faire à chaque virage ? Est-ce que tu préconises de vraiment se concentrer une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les trimestres ? Parce que ça nécessite une vraie concentration. Ouais. Pour certains, de casser un peu leur moyenne, justement, si tu n'as qu'un virage à Bordeaux, tu as vu de Bordeaux, ça veut dire que tu t'arrêtes après le virage, tu remontes, tu refais le virage, donc là, on casse sa moyenne, il faut aussi prendre conscience de ça pour certains. Mais tu préconises de le travailler comment ? Ce qu'il faut préconiser en premier, c'est que la moyenne on s'en fiche, déjà. Et idéalement, de le faire vraiment au début, toutes les séances d'endurance, même si c'est un peu lourd au début, c'est quelque chose qu'on va vite automatiser et plus vite c'est automatisé, plus vite on peut progresser à haute vitesse. Se concentrer, se focaliser sur élargir son virage et regarder dans l'anticipation dans chaque courbe sur les premières semaines où on se lance, ça va très vite porter ses fruits. C'est intéressant, je voulais que tu cadres ça. On arrive sur la fin de cet épisode consacré à la descente, après on va passer aux questions réponses, vous pourrez nous poser des questions, surtout à Paul d'ailleurs. Est-ce qu'il y a, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ? Moi j'avais une dernière question peut-être avant, c'est qu'est-ce que tu leur as préparé pour demain ? Demain du coup, bon aujourd'hui ils se sont tapés une sacrée sortie avec beaucoup de dénivelé. Donc demain c'est que de la descente, c'est ça ? Demain on va avoir comme objectif de récupérer, de dérouler un peu les jambes, c'est la journée facile on va dire, du stage et du coup on va avoir une heure et demie de vélo plutôt tranquille avec par contre une jolie descente, la descente de Moreira pour ceux qui connaissent un peu calpe. Très technique ? Qui a des, pas forcément très techniques mais qui a en tout cas des très belles courbes où on voit assez loin et surtout on a une voie à nous donc on peut naviguer dans notre voie sans risquer de... Quand tu dis une voie, c'est une deux voies donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir de voiture en face. La sécurité c'est quand même un peu important. Très clairement. Donc on peut naviguer dans notre voie de droite tranquillement sans risquer de se prendre une voiture et donc élargir ses courbes et travailler son élargissement. Et donc tu as prévu de leur faire répéter cette descente plusieurs fois ou tu as repéré... Pour ceux qui sont un peu cuits on va la faire une ou deux fois pour ceux qui sont encore pas si mal on va la faire trois, quatre fois et du coup de le répéter comme ça ça va permettre de pouvoir se lâcher un peu plus au fil des répétitions. La répétition c'est la clé dans tous les cas. Progressivité et répétition. Tout en trouvant la bonne limite le bon équilibre. Exactement. Un grand merci Paul tu veux peut-être faire une conclusion peut-être ? Écoute je pense qu'on a été plutôt... Tu as un message à faire passer ? Je pense qu'on a été plutôt complet. Bon et bien on va passer aux questions réponses si vous avez des questions peut-être des points spécifiques ou même général. Oui j'ai une question est-ce que l'adhérence d'un vélo penché est identique à l'adhérence d'un vélo droit ? Alors la bonne question ça va dépendre il faut regarder la surface de contact au sol en fait avec les pneus je ne te cache pas que je n'ai pas mesuré mais à mon avis il y a moyen que non C'est une très bonne première question par contre c'est une très bonne première question C'est une colle directe Non mais moi je dirais que quand je parle de la pression ce n'est pas la pression du pneu c'est la pression que le cycliste va mettre avec la vitesse à laquelle il arrive dans son virage et je pense que c'est pour ça que par moment la roue décroche que ce soit l'avant ou l'arrière c'est parce que la pression qu'on met sur justement cette partie du pneu elle est trop importante et le pneu n'absorbe pas la matière du pneu en tout cas n'absorbe pas la force et ça part Ça va dépendre aussi quand on voit par exemple dans les courbes les virages qui sont légèrement relevés on voit que directement l'adhérence elle est nettement meilleure parce qu'il y a moins de force parce que le pneu travaille aussi peut-être et que du coup on a plus de surface au sol plus une répartition des forces qui est plus adaptée pour garder l'adhérence donc forcément je pense que droit en courbe on n'a pas la bonne adhérence mais par contre c'est une très bonne question parce que c'était bien en courbe la question ah oui d'accord du coup c'est sûr droit en virage on n'a pas d'adhérence beaucoup moins que penché on posera la question à JP très clairement je pense qu'il va être capable de répondre à ça donc on posera la question on vous la fera parvenir mais il sera à répondre très précisément probablement avec une formule mathématique à ça moi je ne l'ai plus s'il y a une autre on voit beaucoup lors de reportages télévisuels sur des descentes notamment de professionnels y a-t-il un intérêt de sortir la jambe qui est à l'intérieur du enfin écarter le genou à l'intérieur du virage encore une fois c'est le même principe que placer sa pédale en haut dans l'intérieur du virage ça permet de déplacer son centre de gravité un peu plus dans la zone de substantation donc d'améliorer son équilibre donc il y a un intérêt c'est une question d'équilibre en fait tu pourras essayer demain tu vas le sentir direct que tu pourras un peu plus te pencher si tu as enlevé ta jambe afin d'augmenter sa vitesse on s'aperçoit que les professionnels dans le peloton ont tendance à vraiment mettre leur poids entièrement sur l'avant d'ailleurs ça a été un petit peu réglementé par l'UCI que penses-tu de ce phénomène d'accélération en mettant son poids sur l'avant alors on parle toujours de la descente ou on parle aussi en général parce qu'en général parce qu'il pourrait y avoir le sprint également dans le sprint on voit certains sprinters qui mettent la totalité du corps à l'avant c'est vrai qu'en posturo on voit que aujourd'hui le cycle de pédalage et la position générale des cyclistes elle est complètement évoluée comparée à 1980 ou 90 on est beaucoup plus rapproché beaucoup plus en avant ça se rapproche beaucoup plus d'un vélo de chrono d'il y a 20 ans qu'un cycliste pur et dur qu'un routier classique mais aujourd'hui c'est une position qui est beaucoup plus soutenable à haute intensité et qui permet de développer plus de puissance et en plus de ça de charger l'avant effectivement quand on veut descendre fort c'est intéressant parce que charger l'avant ça veut dire mettre du poids sur l'avant donc améliorer son adhérence sur la roue avant ça c'est bénéfique en virage mais par contre dans les phases de freinage on le voit qu'ils se mettent en arrière pour ensuite se replacer c'est une gestion de l'équilibre et de la répartition du poids mais oui c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en VTT pour gagner en adhérence charger l'avant et permettre au crampon de travailler dans le sol c'est quelque chose qui permet d'améliorer son adhérence à l'avant considérant que les descentes maintenant peuvent gagner une course est-ce qu'on peut penser avant longtemps qu'on va avoir des vélos qui vont être designés le cadre va être modifié de façon à avoir une géométrie avantageuse en descente ouais je suis sûr qu'ils y pensent ils y réfléchissent et bientôt il y aura des petites tiges de sel télescopiques intégrées dans les vélos sur tous les vélos sur tous les vélos ça dépend de l'étape ça dépend de l'étape aussi mais oui bien sûr mais ils font des trucs maintenant tellement légers et le poids a quand même un peu moins d'importance c'est vrai qu'à l'époque en tout cas on y porte un peu moins d'importance et ouais je serais pas curieux que notamment même sur des chronos où on voit que les gars savent pas descendre parce qu'ils sont pas faits pour descendre il y aurait certains chronos où de pouvoir baisser un peu la selle en plus ça pourrait ça pourrait permettre de gagner la seconde qui fait que ça gagne ou ça gagne pas c'est mon avis c'est vrai que les coureurs changeraient de vélo ils changeraient de vélo au sommet et progrès les vélos de descente c'était sur le tour d'Italie je crois où ils avaient instauré l'année passée ils avaient instauré une zone de changement de vélo mais parce qu'ils voulaient changer en montée voilà mais peut-être qu'il y aura changement en montée changement en descente Garen Thomas avait même changé son casque il avait perdu 30 secondes je crois pour changer son casque enfin c'était c'est vrai donc pourquoi pas un jour des zones de changement de vélo au sommet ça serait spectaculaire c'est tellement la recherche du moindre centième que c'est pas impossible intéressant très bonne question une question vous pouvez nous dire un peu ce que vous pensez des pneumatiques lesquelles choisir pour adhérer en descente quelles sont les différentes possibilités pour améliorer aussi la sécurité dans les virages quand ça descend vite la section la fameuse section du pneu il y a un podcast là-dessus on a fait des podcasts sur les pneus je vais répéter la même chose parce que je suis assez d'accord je l'ai écouté des petites sections de 28-30 aujourd'hui sur les vélos avec des profils c'est des petites sections pour toi Paul ? oui venant du VT test certains dans la salle je pense qu'ils ont commencé en 18 oui moi le premier sur le premier vélo de route j'avais des 19 mais effectivement de voir les pneus s'élargir ça me fait aimer de plus en plus la route et tu vas pas moins vite c'est très clair non carrément pas tu vas pas moins vite mais ouais moi je conseillerais du 28 minimum et 30 30 c'est très bien il y a même du 31 maintenant qui sont chez Roders durant le podcast on a parlé de différence entre frein à patin frein à disque est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'on peut parler aussi de différence entre pneu tubeless et pneu classique ? il y a une différence en pneu tubeless on peut rouler à des pressions un peu inférieures et avoir un travail du pneu qui est un peu plus important du coup sur le papier une meilleure adhérence c'est pas vraiment une question mais on a pas mal parlé de la technique à l'approche des courbes mais on a pas parlé des techniques de freinage en pleine ligne droite et en fait juste souvent je pense qu'il y a une erreur qu'on voit pas mal chez les débutants et qui peut poser problème avec les freins à disque notamment c'est de faire surchauffer les freins donc je pense qu'il y a des précisions aussi qui peuvent être apportées là-dessus sur comment gérer son freinage en pleine ligne droite pour pas atteindre des vitesses délirantes et justement plus avoir de frein à la barre de la courbe bah ouais essayer de placer toujours de pas se laisser emporter par le ouais de gérer sa vitesse de pas se laisser emporter en disant de toute façon je peux freiner pour pouvoir gérer il vaut mieux une descente avec une vitesse constante bien maîtrisée qu'une vitesse où on va atteindre une descente où on va atteindre une vitesse folle et puis bloquée complètement mais là je pense que le pic de la vitesse il est vraiment propre à chacun je pense que c'est vraiment la sensation ça joue encore sur l'apprentissage complètement mais ouais d'avoir des moments où on laisse les freins les freins refroidir un peu c'est pas mal ça fait du bien c'est vrai parce que ça chauffe effectivement ils peuvent manquer de performance au moment où justement ils doivent l'être effectivement c'est une bonne question je suis désolé j'ai pas compris la réponse à la question précédente du coup tu préconises qu'on freine par saccade par à-coups ou de manière continue dans une ligne droite justement de mettre des grands à-coups je suis pas fan de ne pas se laisser emporter dans les grandes lignes droites en mettant des légers coups de frein c'est pas déconnant je pense que c'est ce que je disais je pense que c'est ce que je disais un peu c'est vraiment propre à chacun la vitesse qui va t'impressionner ou pas dans la ligne droite et je pense qu'effectivement de régulièrement rabaisser ta vitesse à celle que tu trouves être là où tu es confort je pense que en tout cas ça nous semble être la bonne solution c'est régulièrement de revenir à ta vitesse où tu es confort alors c'est vrai que c'est peut-être différent de ne pas faire chauffer les disques mais en tout cas c'est celle qui va te permettre d'arriver dans le virage dans les meilleures conditions et pas perdre le contrôle du vélo parce que la vitesse tu ne sais pas la maîtriser et la répartition frein arrière frein avant tu peux y aller de manière plutôt homogène encore une fois il vaut mieux freiner complètement les deux freins et de manière homogène 50-50 c'est très bien est-ce qu'on freine pas plus de l'avant que de l'arrière le frein qui va t'arrêter normalement c'est le frein avant mais il faut le doser bien parce que c'est le frein qui peut te permettre de partir très très vite aussi donc c'est pour ça qu'on accompagne avec le frein arrière et qu'on voit quand les gars attaquent très fort des Mathieu ou d'autres d'autres pilotes se mettre en arrière pour mettre un peu plus de poids un peu plus de poids sur l'arrière et avoir un peu plus d'adhérence de leur roue arrière il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a été complet ? bon bah c'est parfait vous savez ce qu'il vous reste à faire demain en tout cas nous on sera là pour les photos les vidéos on aura des preuves donc on pourra voir si vous avez appliqué donc en tout cas un grand merci un grand merci à vous pour votre présence un grand merci Paul d'avoir préparé l'épisode on a eu une pensée pour Loïc bien évidemment qui aurait dû être là avec nous et puis on vous retrouve pour un prochain épisode sur le podcast dans la tête des cyclistes et puis on vous retrouve demain sur le terrain un grand merci à vous bonne soirée merci bien merci à vous Merci.